Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on s'intéresse à l'archétype Jurassic qui va avoir du support dans Terminal Award 2 qui va arriver seulement en novembre au niveau de l'OCG donc chez nous on a vraiment pas mal de temps. Le deck Jurassic c'est un deck Dinosaur qui a pas trop trop été joué étant donné que le deck Dinosaur a toujours été un peu meilleur et qu'en plus au niveau du deck Jurassic on avait quelques synchros mais qui ont jamais été très intéressantes donc on va voir tout simplement dans cette vidéo qu'est-ce que va faire le nouveau support et aussi une decklist pour pouvoir le jouer avec Dinosaur parce que je trouve que c'est les decklist les plus intéressantes. Pour commencer qu'est-ce qu'on a envie d'avoir à la fin du board dans un deck Jurassic donc au niveau de cette decklist là donc je joue quand même avec pas mal de Dinosaur ce que j'ai envie d'avoir c'est possiblement mes Evolzars qui sont bien de type Dragon donc il faut faire attention on se prend toujours Nibiru même sous Divers Nosaur et en plus de ça ces monstres là donc au niveau des nouveaux monstres Jurassic on va avoir à chaque fois des restricts aux monstres Dinosaur dans l'extra deck donc si on fait nos monstres Jurassic en premier on va pas pouvoir faire nos monstres Evolzars mais par contre si on fait bien notre loop dans l'autre sens on peut avoir accès à des monstres Evolzars avant d'utiliser les monstres Jurassic ce qui reste toujours intéressant en plus de ça on va avoir la nouvelle synchro de l'archétype qui permet d'invoquer directement notre Jurac Météor qui permet de détruire absolument toutes les cartes sur le terrain au timing qu'on veut et en plus il va pouvoir annuler des invocations spéciales donc ça c'est intéressant au niveau derrière du main deck on va avoir la piège de Yang Xing parce qu'on va jouer notre Denglong qui est assez facile à invoquer et qui permet d'avoir une negate de plus et on va avoir Jurac Impact qui permet d'être 7 avec notre nouveau monstre synchro qui permet de 7 une carte piège Jurac qui va permettre aussi d'avoir la possibilité de détruire toutes les cartes sur le terrain pour débuter l'analyse du 7 la première carte c'est Jurac Volcano qui va être une magie de terrain qu'on va jouer x3 au niveau de son effet durant la main phase on peut détruire un monstre dinosaure qu'on contrôle et si on le fait invoquer spécialement un monstre jurassique depuis notre deck si notre adversaire invoque spécialement un monstre et qu'il a déjà activé 4 ou plus effets de monstre ce tour on va pouvoir invoquer spécialement un Jurac Météor depuis notre extra deck c'est bien traité comme une invocation synchro si un monstre Jurac qu'on contrôle doit être détruit par effet de carte on peut bannir un monstre dinosaure depuis notre cimetière à la place le premier effet est super intéressant étant donné qu'il va permettre de détruire n'importe quel dinosaure donc et des monstres jurassiques et des monstres non jurassiques et derrière d'avoir accès à votre monstre jurassique qui est Stigo qu'on va voir après qui permet de lancer tout simplement votre combo avec cet archétype là donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant on passe de dinosaure basique à jurassique rien qu'avec la carte de terrain en plus de ça si vous avez un Baby Serrazor ou un truc dans le style ça peut être en plus avantageux de détruire le monstre au niveau du deuxième aspect c'est un espèce d'aspect Libiru qui est vraiment intéressant c'est que quand il a fait 4 effets de monstre il invoque SP et vous invoquez directement un Jurac Météor et derrière quand ce monstre arrive sur le terrain par vocation synchro comme c'est dit sur notre carte magie de terrain et bien derrière on détruit toutes les cartes sur le terrain derrière on peut invoquer spécialement un monstre synthoniseur depuis le cimetière donc c'est bien entre guillemets un espèce de Libiru en plus grâce à la magie de terrain donc c'est extrêmement intéressant et en plus de ça ça permet que nos monstres Juraks s'ils doivent être détruits on peut bannir un monstre dinosaure depuis le cimetière ce qui va éviter de détruire votre propre board avec votre Jurac Météor ce qui reste aussi extrêmement intéressant au niveau du monstre qu'on va invoquer 99% du temps avec notre carte magie de terrain ça va être notre Jurak Stigo au niveau de ce monstre là durant la main de phase on va pouvoir détruire une carte qu'on contrôle et si on le fait envoyer un monstre dinosaure depuis notre deck au cimetière derrière on peut invoquer spécialement des monstres Juraks depuis notre main deck égal au level du monstre qu'on a envoyé au cimetière excepté du coup Stigo lui-même en ignorant leurs conditions d'invocation et aussi on ne peut plus invoquer pour le reste du tour spécialement excepté des monstres dinosaures on peut utiliser cet effet du Jurak Stigo qu'une seule fois par tour quand cette carte est détruite par battle on peut retourner une carte face recto depuis le terrain à la main au niveau de ce monstre là ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'en fait on va l'invoquer spécialement avec notre magie de terrain ou potentiellement on peut l'invoquer aussi avec un Baby Serasaur depuis notre deck vu que c'est bien un monstre dinosaure qui est niveau 4 ou moins donc ça peut être intéressant aussi comme ça derrière au niveau de notre Stigo on va se détruire nous-mêmes et derrière on va envoyer un monstre level 4 donc dans certains combos c'est possible d'envoyer votre Diverno pour le prochain tour mais c'est possible d'envoyer n'importe quel monstre niveau 4 pour ensuite avoir accès à tout simplement l'invocation spéciale de deux fois votre Jurak Megalo qu'on va voir juste après qui est bien monstre niveau 1 dinosaure de l'archétype plus deux fois votre Aeolo qui est bien un autre monstre niveau 1 de l'archétype et ensuite quand vous avez l'invocation de ces quatre monstres sur le terrain grâce à ça vous allez pouvoir avoir accès à votre nouvelle Synchro et c'est ça qui est extrêmement intéressant c'est que rien qu'avec votre monstre Stigo qui arrive sur le terrain vous arrivez bien à votre fin de board qui est ultra intéressante avec votre nouvelle Synchro on s'intéresse maintenant à Jurak Megalo qu'on va bien jouer x3 étant donné comme je vous disais qu'on l'invoque deux fois avec notre monstre Stigo vaut mieux en avoir 3 c'est toujours pratique en plus de ça son effet donc ce monstre là est bien Syntoniseur niveau 1 donc il vous donne accès à pas mal de choses au niveau de votre extra deck dont votre Yang Xing par exemple qui va très très vite à faire en plus de ça donc ce monstre il se spé directement s'il y a un monstre dinosaure sur le terrain donc ça fait Extender pour n'importe quel monstre vu que vous avez que des monstres dinosaures dans le deck ça reste toujours un monstre que vous pouvez utiliser pour des links ou pour autre chose donc c'est extrêmement intéressant en plus de ça durant la main phase vous pouvez discard 2 cartes en incluant une carte jurassique et derrière piocher 2 cartes donc ça permet de piocher des cartes et en plus de ça si cette carte est détruite par battle ou effet de carte on va pouvoir envoyer un monstre jurassique depuis notre deck ou extra deck au cimetière excepté Megalo au niveau de la dernière carte du set qu'on n'a pas encore vu c'est Jurak Astero qui est bien notre monstre synchro il va être niveau 10 et ce monstre là pour l'invoquer il faut bien un monstre synthoniseur un monstre non synthoniseur ou plus dinosaure au niveau de cette carte quand elle arrive par invocation synchro on peut set une magie ou piège Jurak qui vient directement depuis notre deck ou notre cimetière donc ça nous permet de set notre Jurak Impact qui permet ensuite si on contrôle un monstre dinosaure avec 2500 en plus d'attaque de détruire toutes les cartes sur le terrain et derrière on se protège potentiellement avec notre terrain nos monstres jurassiques comme notre monstre synchro au niveau de son deuxième effet une fois par tour quand notre adversaire invoque spécialement un monstre effet rapide on bannit deux monstres dinosaures depuis notre cimetière on annule l'effet et si on le fait on détruit le monstre derrière durant le tour de l'adversaire effet rapide on peut bannir deux monstres jurak depuis notre cimetière en incluant cette carte et invoquer spécialement un jurak météore depuis notre extra deck c'est bien traité comme une invocation synchrone donc là en soit rien que la totalité de peu de cartes jurassiques qui sont sorties si vous arrivez à avoir votre terrain plus votre monstre synchro vous avez accès et à la piège qui va détruire toutes les cartes et à une annulation d'invocation spéciale avec votre monstre synchro et à l'arrivée de une deuxième fois une première fois votre jurak météore qui détruit tous les monstres sur le terrain grâce à votre monstre synchro dans le cimetière et en plus de ça à une deuxième fois l'invocation de votre jurak météore grâce à votre magie de terrain donc ça fait quatre interruptions avec l'archétype ce qui est extrêmement intéressant vu la facilité dont vous allez voir dans le combo pour avoir accès à tout ça on va maintenant s'intéresser au premier combo donc le premier c'est vraiment pour vous montrer seulement ce que peut faire jurassique en lui-même donc il vous faut seulement la carte magie de terrain plus un monstre dinosaure peu importe lequel on ne va pas avoir besoin de son effet donc on va juste activer jurak volcano et on va nord notre monstre dinosaure derrière on va bien activer jurak volcano on va détruire notre monstre dinosaure et invoquer notre stigo directement sur le terrain stigo on va pouvoir activer son effet nous envoyer nous-mêmes au cimetière ne pas se protéger et derrière on va envoyer un diverneau directement au cimetière derrière effet de stigo on va pouvoir invoquer nos quatre monstres directement sur le terrain donc comme ceci hop voici derrière on va pouvoir utiliser l'effet daolo qui va permettre de s'envoyer au cimetière et de réinvoquer notre stigo depuis le cimetière notre monstre syntoniseur 1 juste ici plus notre stigo vont bien donner accès à notre vélociraptor juste ici derrière ça on va réactiver l'effet daolo on va reprendre directement notre stigo et on va le réinvoquer derrière on a bien niveau 10 en comptant un monstre syntoniseur donc on va avoir accès à notre jurak astéro donc là on va envoyer tous les monstres au cimetière et vers notre monstre synchro derrière ça l'effet de notre monstre synchro on va pouvoir 7 notre piège vous avez bien l'annulation d'invocation avec votre synchro votre carte piège votre carte magie et en plus de ça le fait de pouvoir refaire encore une fois l'effet dans le cimetière de astéro plus en plus un diverno pour potentiellement le prochain tour ou alors si vous voulez continuer vos combos c'est possible mais vous êtes bien restri de dinosaures ce qui faiblit vraiment les chances d'aller plus loin quand on a fait les effets des monstres jurassiques le second combo que je vais vous montrer c'est tout simplement du jurassique plus du dinosaure donc pour cela on va avoir besoin de jurac volcano plus notre ground xeno et notre baby serrazaurus donc on va commencer par faire directement notre ground xeno et on va aller chercher notre xeno météaurus derrière on va pouvoir détruire notre baby serrazaur et activer son effet on peut directement invoquer notre monstre ça change pas grand chose derrière ça on va invoquer directement notre oviraptor oviraptor va activer son effet et il va nous permettre d'aller chercher un autre il va nous permettre d'aller chercher un divernosaure directement depuis notre deck à notre main à ce moment là on va envoyer du verneau au cimetière pour protéger nos monstres dinosaures pendant les combos on va directement profiter de son second effet en bannissant lui-même et baby serrazaur pour réinvoquer un baby serrazaur sur le terrain derrière ça on va activer l'effet de xeno météaurus pour détruire baby serrazaur et invoquer notre frostosaurus directement sur le terrain avec baby serrazaur vous pouvez ou finir par petit ramondon ou baby serrazaurus ça change pas grand chose là je vais prendre mon petit directement sur le terrain derrière ça je vais pouvoir passer avec mes deux monstres niveau 6 sur mon évolzard l'ars en le mettant juste ici en position d'attaque et derrière ça je vais pouvoir activer l'effet de jurac volcano jurac volcano me permet de détruire notre petit terranodon pour invoquer directement mon stigo depuis le deck donc comme vous le voyez juste ici effet de petit terranodon on va invoquer notre catoptera juste ici sur le terrain et derrière on va passer sur notre évolzard dolka donc là on est bien protégé on a bien 4 places sur le terrain donc à ce moment là on va partir sur le combo qu'on a fait précédemment on va renvoyer notre stigo au cimetière on va envoyer à ce moment là un monstres niveau 4 au cimetière et on va pouvoir spé nos 4 monstres qu'on a vu tout à l'heure on va les spé directement sur le terrain comme ceci et derrière on va faire comme tout à l'heure le même combo on va remonter notre stigo directement sur le terrain on va passer par notre vélociraptor non pas toi mon pote pas toi mon pote du coup on va passer par notre vélociraptor comme ceci et derrière on va bien activer l'effet de haolo remonter encore une fois notre stigo sur le terrain et on va passer directement sur notre jurac astéro en envoyant tous ces monstres au cimetière hop on va set notre piège comme ceci et du coup au final vous avez exactement la même chose que tout à l'heure donc toutes les interruptes qu'on a avec l'archétype mais en plus de ça on a l'ars qui permet de faire deux annulations d'effet de cartes sur le terrain et en plus de ça on a dolka qui permet de faire deux annulations d'effet de monstres donc on a vraiment pas mal d'interruptes après c'est un combo de trois cartes mais ça mène à quand même beaucoup beaucoup d'interruptions et c'est ça qui m'impressionne dans ce deck là ma conclusion sur le support jurassique c'est clairement de l'excellent support rien que le combo de votre carte magie plus un dino vous donne accès à absolument tout ce qui est sorti plus vraiment beaucoup d'interruptions donc ça je trouve ça vraiment cool l'archétype en avait vraiment besoin je suis vraiment assez fan de jouer beaucoup de monstres dinosaures plus quelques cartes de jurassique étant donné que je trouve ça tout simplement plus stable et plus intéressant compétitivement parlant après c'est possible aussi de réduire un peu vos dinos et de rentrer plus de monstres jurassiques je pense clairement que ça fait une manière de plus de jouer le deck dinosaure comme c'est possible de jouer avec scrap comme c'est possible de jouer avec d'autres choses donc clairement ça fait encore une nouvelle version de dinosaure et ça je trouve ça vraiment très intéressant et je suis très très content pour l'archétype qui est très très vieux qu'il ait vraiment ce support qui soit très bon et vraiment possible à jouer donc voilà merci en tout cas d'avoir regardé n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'archétype ciao ciao à plus et abonnez-vous